L'AFCDP c'est l'association des professionnels de la protection de la vie privée qui a pris beaucoup d'ampleur avec l'entrée en vigueur du RGPD et au delà de cette évolution réglementaire on a constaté que le sujet de la protection et du bon usage des données à caractère personnel était devenu un sujet d'actualité et ce qui est tout à fait légitime puisque c'est une donnée, une information qui a un rôle de plus en plus important dans notre vie et puis dans le fonctionnement de l'économie et c'est ce qu'on retrouve dans l'actualité médiatique. On peut considérer qu'il y a deux types d'enjeux, un premier enjeu qui est un enjeu économique et c'est le débat que l'on voit autour des cookies et puis on a un autre enjeu qui est un enjeu de liberté publique et de défense des droits et libertés des personnes ce que l'on voit à travers des différences d'attitude avec une Europe qui fait très attention à la protection et à la souveraineté des individus sur leur donnée à caractère personnel et d'autres pays comme la Chine, comme l'Iran ou la Russie pour lesquels la protection est beaucoup moins importante et au contraire c'est un outil de contrôle de la population. Donc on a cet enjeu et puis on a un deuxième enjeu qui est un enjeu économique Nous entendons beaucoup parler des problématiques autour des cookies de la fin des cookies tiers, des choses de ce type-là et en fait ce qui est derrière c'est que depuis 20-25 ans s'est construit un modèle pour les fournisseurs de contenu sur Internet où globalement l'accès au contenu est plutôt gratuit mais en contrepartie avec la possibilité de faire de la publicité et cette publicité se vend mieux d'autant qu'elle est vendue ou commercialisée comme étant ciblée et donc faisant appel à de nombreuses données à caractère personnel c'est toute la problématique des cookies tiers c'est-à-dire où le site renvoie et reroute des informations vers des tiers et ces tiers étant rémunérant l'éditeur pour cette fourniture de données donc c'est un des enjeux qui est important on a tous entendu parler des projets d'Apple et de Google visant à remplacer ou à interdire d'accès aux cookies tiers on sait que Facebook est très contre ce modèle puisque c'est vraisemblablement la mort de son modèle économique c'est pas la première fois que Facebook aurait à pivoter sur son modèle économique simplement ils ont beaucoup grossi depuis la dernière fois donc c'est plus aussi simple que ça donc c'est un enjeu qui est véritablement très important et que globalement derrière cet enjeu ce débat se cache des mouvements extrêmement importants de fonds et d'argent entre les éditeurs et les personnes qui pourront contrôler cette information sur la navigation des internautes donc on a un enjeu macroéconomique qui est tout à fait conséquent derrière ces questions L'autre tendance qui est importante c'est celle des échanges de données transatlantiques on est dans un monde où il y a effectivement une communauté d'histoire et d'intérêt entre l'Europe et les Etats-Unis les réglementations ne sont pas exactement les mêmes et on a eu une fragilisation de tout ce qui est circulation de ces données avec les arrêts Schrems qui font qu'un certain nombre d'outils qui étaient utilisés notamment par de petites entreprises pour pouvoir accéder à des ressources qui ne sont qu'aux Etats-Unis ne le sont plus donc c'est un vrai problème qu'il faut traiter et aborder et qui n'est pas un problème très simple puisqu'il y a des aspects techniques il y a des aspects juridiques et puis il y a aussi des aspects de responsabilité c'est-à-dire qu'actuellement les transferts se font sous la responsabilité des organismes des responsables de traitement comme on dit dans le jargon de la protection des données à caractère personnel et c'est une irresponsabilité qui est lourde